Votre télématin continue en compagnie de Christelle Balestrero. Nous allons ouvrir un chapitre santé et vous parler des vertus de la luminothérapie. Alors c'est vrai que depuis longtemps, on sait que la luminothérapie, c'est bon pour le moral et ça permet de lutter contre le blues de l'hiver. Mais Christelle, bonjour. Une nouvelle étude vient nous dire que les vertus vont bien au-delà. Et ça, c'est intéressant. Absolument. Très intéressant ce matin pour ceux qui ont le blues de l'hiver, mais pas que. On parle aussi de dépression modérée à sévère. Alors on rappelle que la luminothérapie, c'est une thérapie qui consiste à utiliser la lumière pour resynchroniser notre horloge biologique. Et on en parle depuis très longtemps. Imaginez, Damien, en 1903, les travaux, les premiers travaux sur la luminothérapie et notre système immunitaire ont été récompensés par le prix Nobel de médecine. C'était en 1903. C'est vous dire que depuis, on a travaillé sur le sujet. Et aujourd'hui, la luminothérapie revient en force, mais en psychiatrie. Pourquoi ? Eh bien parce que des chercheurs français ont passé en revue toutes les études sur le sujet, ce qu'on appelle une méta-analyse. Ils ont épluché les études et sont aperçus que, eh bien, finalement, la luminothérapie était très intéressante contre les dépressions modérées sévères. Pas simplement le petit blues. Pas simplement le petit blues de l'hiver, parce qu'on pourrait penser que la luminothérapie, c'est un manque de lumière. Non. Et en plus, ils sont allés beaucoup plus loin dans ce que l'on savait, puisqu'ils ont pu montrer que les antidépresseurs n'étaient pas plus efficaces que la luminothérapie et que les deux thérapies associées, c'est-à-dire luminothérapie et antidépresseurs, étaient plus efficaces que la seule prise d'antidépresseurs. Donc, évidemment, nous avons rencontré l'auteur de cette étude pour essayer d'avoir quelques recommandations. Les effets de la lumière sont rapportés depuis l'Antiquité, depuis les premières descriptions médicales, finalement. Et on sait que la lumière agit sur l'humeur. Maintenant, on a des nouvelles études et de nouveaux résultats qui montrent aussi des effets antidépresseurs chez des dépressions non saisonnières. Avec l'équipe de Strasbourg, nous avons fait une grosse étude qu'on appelle méta-analyse et ce qu'on montre, c'est qu'en première ligne du traitement de la dépression saisonnière ou non saisonnière, l'uminothérapie et antidépresseurs n'ont pas de supériorité d'un traitement de l'un par rapport à l'autre ou globalement comparable, mais que la combinaison des deux traitements est plus efficace que les antidépresseurs seuls dans la dépression. La lumière est perçue par l'œil et notamment par des cellules qu'on appelle des photorécepteurs, qui ont pour rôle de transformer ce signal lumineux en signal électrique. Ce qui va être perçu par une première zone que sont les noyaux supracasmatiques, c'est en gros le chef d'orchestre des rythmes du corps humain. Une autre zone importante dans le cerveau est la glande pinéale qui sécrète la mélatonine, cette mélatonine qui est sécrétée la nuit. On sait également qu'il y a des effets directs maintenant de la lumière qui vont jouer sur des aires cérébrales, donc des zones dans le cerveau, qui sont impliquées dans la dépression. La lampe se positionne en face pour avoir une exposition directe à la lumière. On peut faire d'autres choses, on peut continuer à lire, mais il faut rester face à la lumière et globalement à la distance d'un bras. On peut regarder avec le bras. Là, on est à peu près à la bonne distance. Il faut respecter la distance conseillée également par l'industriel. Il faut faire attention à l'intensité de la lampe. C'est globalement 10 000 lux. L'intensité dépend de la durée, donc 10 000 lux 30 minutes. Si on diminue, 5 000 lux une heure. Si on diminue encore, 2 500 lux, 2 heures. Et cette exposition doit se faire tous les jours, tous les matins, à heure fixe, plutôt vers 8h, 8h30 au moment du lever. Les contre-indications sont surtout des contre-indications ophtalmologiques. Donc dès qu'il y a un doute, dès qu'il y a une pathologie qu'on appelle de la rétine dans l'œil, il va falloir demander à son ophtalmologue s'il y a une contre-indication ou pas à être exposé à de la lumière artificielle type luminothérapie. Et on pense en particulier à la dégénérescence maculaire liée à l'âge qui touche certaines personnes et qui est une contre-indication à la luminothérapie. L'autre contre-indication, c'est la cataracte parce que la cataracte bloque la lumière et donc les patients doivent être d'abord opérés avant de bénéficier de la luminothérapie. Sous-titrage Société Radio-Canada